Salut tout le monde, c'est Alexandre, 012 Workout. Aujourd'hui, on va parler des 4 pires erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux progresser en Street Workout. Si actuellement tu stacks dans tes entraînements et que tu n'arrives plus à casser tes plateaux de progression en Street Workout, cette vidéo est faite pour toi. Et sans plus attendre, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de te plonger dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et je te conseille de rester jusqu'au bout, car j'ai réservé une petite surprise qui pourrait t'aider à progresser. C'est parti ! La première erreur que beaucoup de pratiquants font et que tu fais probablement, c'est qu'ils sont trop spécifiques. En particulier lors de l'apprentissage des figures de force, comme le front lever, le drapeau ou encore la planche. Ça, c'est vraiment l'erreur qui risque de te surprendre, puisque tous les Youtubers Street Workout te répètent qu'il faut absolument que tu sois spécifique au mouvement que tu veux apprendre. Et que tu as intérêt, par exemple, à faire 80% de front lever dans ton programme si tu veux réussir le front lever. Alors qu'on soit clair, le problème n'est pas la spécificité en elle-même, elle est super importante. Quand tu veux apprendre des figures de force, c'est l'excès de spécificité dans tes séances qui pose problème. Et en particulier, si tu n'es pas encore un athlète très avancé ou si tu n'es pas doué. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes. Si la planche fait partie de tes gros objectifs, ce qui est sûrement le cas, il y a de grandes chances que tu utilises actuellement un programme ultra spécialiste, ultra spécifique. Où tu vas faire des séances de planche dédiées. Par exemple, ton premier exercice sera 4 séries de planche d'une progression isométrique de ton choix. Ensuite, tu vas faire un deuxième exercice avec 4 séries d'une progression de planche dynamique de ton choix, par exemple de planche presse. Et pour finir, par un troisième exercice de 4 séries d'une progression de planche bras pliés de ton choix, des pseudo planches push-up. Ça, c'est le schéma typique du programme planche que tu peux voir dans la majorité des vidéos, des tutoriels sur YouTube. Et au-delà de la répartition sur une ou deux séances, la majorité des athlètes sont pris dans certains schémas de pensée ultra spécialistes, qui peuvent vraiment être néfastes à leur progression. Si tu veux apprendre des figures, tu dois te focus uniquement sur les figures que tu veux apprendre. Et ça, c'est des conseils qui sont généralement catastrophiques pour les athlètes de street workout. Surtout les débutants et les intermédiaires. Pourquoi ? Parce que si tu es débutant ou intermédiaire, donc dans tes deux ou trois premières années de pratique de street workout, c'est à ce stade que tu as le plus de gains de masse musculaire à faire. Et c'est aussi à ce stade que tu vas faire dans tes entraînements les meilleurs transferts sur à peu près tout. Chaque gain de muscle ou de force global a de grosses récupercussions sur tes progrès. Et plus ta base est solide, plus tu te facilites de la tâche pour apprendre n'importe quelle figure. Tu comprends que si tu te spécialises en utilisant moins d'exercices, tu vas progresser peut-être un peu plus vite à l'instant T. Typiquement, si tu fais plus de planches pendant deux mois, tu vas certainement progresser plus vite en planches. Mais par la suite, tes progrès vont certainement être ralentis par le manque de solidité de ta base. Et si tu n'as pas mis un point d'honneur à développer cette base qui est nécessaire pour débloquer ces figures, tu risques de te confronter à un mur. La spécificité a vraiment ses limites. Et si on prend la spécificité à l'extrême, on entraînerait la front lever pull up sans avoir maîtrisé le front lever. On entraînerait la full planche sans avoir maîtrisé la tec planche, voire même sans avoir maîtrisé une pompe. Ce qui est assez incohérent. Selon moi, tu as beaucoup plus intérêt à te concentrer sur la construction de cette base de force et de masse musculaire. Surtout si ton projet n'est pas de devenir le meilleur athlète front lever du pays. Pour développer cette base, il est intéressant de se fixer l'atteinte de certains benchmarks de force. Des repères à atteindre pour nous permettre de réussir ou progresser sur certains mouvements. Et ça se vérifie bien souvent sur le papier. Il existe des corrélations assez fortes entre des basiques lestés et des figures. Par exemple, ceux qui tirent 50% de leur poids du corps en traction ont plus de chances de réussir un muscle up. Ceux qui tirent 60% à 70% ont plus de chances de réussir un front lever. Avoir un minimum de force en développé militaire pour réussir les hands and push up, voire la planche, semble assez intéressant également. Non pas parce que ces mouvements cachent un secret, mais que c'est une simple démonstration de force qui est nécessaire aux figures de force. Et qui plus est, lorsque tu demanderas à certains athlètes spécialistes quels sont leurs maxis sur les mouvements de base comme les tractions ou les dips, c'est souvent cohérent avec ces benchmarks, ces standards de force. Alors oui, ces athlètes que tu suis probablement ont donc réussi à développer leur force sur les figures à un niveau incroyable. Et ont tout de même des gros scores sur les mouvements de base, sans même les travailler. Mais ça, tu commences à le comprendre, je pense, c'est des situations exceptionnelles. Et si tu n'es pas dans le top 0,1% en termes de génétique, ou que tu fais plus de 1m70, que tes implications sont plus limitées, ça va être difficile de t'inspirer de cette approche ultra spécifique. Et là, tu me diras, Alexandre, quelle est la solution ? Tu l'avais peut-être compris, mais l'approche que je préconise, c'est une approche hybride. Par hybride, je veux dire que tu vas devoir t'entraîner de façon globale. Donc oui, tu vas travailler tes figures de force, mais tu vas aussi intégrer des mouvements basiques de musculation ou de streetlifting, qui vont vraiment te permettre de booster tes progrès. C'est une approche qui nécessite un peu plus d'organisation, notamment au niveau de la périodisation d'entraînement. Donc, comment tu vas agencer tes entraînements ? A quel moment tu changes d'exercice ? Quels exercices tu sélectionnes ? Etc. Ça, typiquement, c'est encore quelque chose qui pose problème à une grande majorité d'athlètes. Et c'est vraiment sur la périodisation que tu vas devoir centrer tes efforts pour progresser avec une approche hybride. Si tu veux vraiment réussir à progresser grâce à cette approche, je t'ai fait une formation gratuite, ultra complète, où je t'explique en détail mon système d'entraînement. Les 3 clés de la tête hybride. Dans cette formation, je te partage en détail les 3 piliers d'une bonne programmation. Je te donne plein de tips applicables pour que tu puisses t'en servir dans tes propres entraînements pour arrêter de stagner avec les approches classiques. Tu y retrouveras plein de conseils ultra efficaces pour progresser rapidement avec l'approche hybride. Que tu sois déjà un athlète hybride ou alors un athlète de street workout qui stagne sur tes figures. Crois-moi, si tu suis l'approche que je vais te partager dans cette formation et que tu appliques les conseils que je te partage, tu vas avoir de vrais changements dans tes entraînements. Pour accéder au contenu de la formation, ça se passe directement avec le premier lien en description. La deuxième erreur est de trop en faire, que ce soit en termes de volume, d'intensité, de tentative, de nombre d'exercices. C'est une recette parfaite pour la stagnation et ou la blessure. Je te connais, tu ne veux certainement pas laisser de gain sur la table, mais plutôt y aller à fond, aller en mode beast mode, parce que tu te sens invincible, que tu penses être une machine et que plus tu en fais, plus tu obtiendras de résultats. Malheureusement, la dure vérité est que ça ne marche pas comme ça pour l'apprentissage d'un mouvement complexe, sauf peut-être pour les gens doués. Par exemple, pour le volume, réaliser un grand nombre de séries, plus de 20, par exemple, par séance, sur le même mouvement, sur le même muscle, et répéter cela 4 fois par semaine, risque de dépasser tes capacités de récupération et de faire simplement stagner ou pire. Alors qu'il suffit parfois de 2 séances de 3 séries pour commencer à progresser la dose minimale effective. Pour ce qui est d'utiliser trop d'intensité, aller all out, être à fond tout le temps, tester ta meilleure progression à chaque séance, t'entraîner avec des progressions que tu ne maîtrises pas, ne pas avoir de secondes ou de répétitions en réserve sur tes exercices, dégrader la forme, risque de créer également trop de fatigue, d'emmagasiner les mauvais patterns de mouvements et donc de te faire stagner. Pour la force, on le sait, il faut soulever les lourds, certes, mais respecter la technique, éviter d'aller à l'échec pour espérer obtenir une meilleure progression. Je parle également de cette deuxième erreur et comment la solutionner en mettant en place le bon volume d'entraînement dans la formation dont je t'ai parlé plus tôt, les 3 clés de l'athlète hybride. Viens en description si t'es intéressé. La troisième erreur que j'observe énormément en street workout est de s'entraîner au hasard. Je te comprends, la liberté c'est super. Malheureusement, ce qui est mesurable est peut-être plus atteignable. Or, si tu fonctionnes au ressenti en te disant simplement je vais faire quelques tries, cet exercice avait l'air bien sur cette vidéo YouTube et ensuite je vais réaliser un peu de certaines reps parce que je kiffe ça, tu risques de réaliser la même chose ou quelque chose de totalement différent un mois plus tard et ça risque de te faire rencontrer des difficultés pour progresser. C'est pour cela que mesurer ta progression est fondamentale. Simplement, en prenant des notes, tu vas pouvoir objectiver ce que tu fais, progresser en ajoutant des secondes, des répétitions, des kilos, des séries et pouvoir faire évoluer ta progression, tes progrès. De plus, certains exercices sont plus mesurables que d'autres. D'où l'intérêt d'utiliser des exercices avec charge, donc d'adopter une approche hybride. Pour en revenir à ceux qui utilisent trop d'exercices différents, même si tu prends des notes et que tu programmes, si tu sélectionnes trop d'exercices et que tu les changes régulièrement, il va être difficile de savoir ce qui fonctionne vraiment. Garder tes variables constantes est important. Par exemple, tu aurais plus intérêt à sélectionner un exercice statique et progresser dessus en augmentant les séries, secondes, répétitions, etc. Et ensuite, un exercice dynamique, mesurable, qui t'aidera sur ce mouvement. Comme un exercice de streetlifting par exemple, comme la traction ou le dips. En augmentant les kilos, c'est le concept de sauvegarde de progression. Ce qui fera que tu seras certain d'avancer dans une bonne direction. Et si tu veux optimiser tout ça, à un moment tu pourras bien sûr rajouter un exercice dynamique de skill comme un front lever press. Et savoir que tu progresses plus ou moins vite grâce à l'ajout de cet exercice. Plutôt que d'intégrer directement deux exercices statiques, trois exercices dynamiques et peut-être aucun exercice mesurable. Encore une fois, c'est là que l'approche hybride est intéressante car tu vas nécessairement vouloir intégrer des exercices mesurables et traquer certaines variables pour progresser. Dans la formation, j'aborde aussi la progression au sein des différents exercices. Comment les sélectionner, comment les faire évoluer et les changer au fil du temps. Une dernière erreur très courante, un peu plus sur l'aspect mental, mais qui fait que la plupart des pratiquants ne progressent pas et qu'ils changent d'objectif trop souvent ou qu'ils ont des périodes d'arrêt par perte de motivation due à une absence de progression ou une progression trop lente. Parfois, on a tendance à délaisser des mouvements que l'on aime pratiquer pour réussir d'autres mouvements et on se rend compte qu'on les perd ou alors simplement que ça nous manque de les pratiquer. La solution, encore une fois, c'est l'approche hybride. On pourrait, malgré une progression peut-être plus faible sur les mouvements, continuer à progresser sur tous les paramètres qu'on aime bien et qu'on aura une approche globale avec plusieurs mouvements et on pourra potentiellement exploiter nos forces et être plus en phase avec son programme, avoir plus de plaisir et une meilleure adhésion, qui est finalement la clé pour pouvoir progresser. Plutôt que de vouloir tout donner pour un seul objectif et se rendre compte que les efforts fournis n'apportent peut-être pas les résultats espérés. Tu l'auras compris, une approche hybride, plus globale, mais bien faite, pourra t'aider à ne plus réaliser ces 4 erreurs et te permettre de progresser. Je te propose encore une fois de rejoindre justement cette formation, les 3 clés de l'athlète hybride, qui expliquent justement comment moins et plus, comment soigner ta fréquence et comment progresser intelligemment. Il est en description, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'était Alexandre, 012 Workout. A toute.